Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de libération. Cette prière ne peut être efficace que dans la foi, la foi chrétienne, et l'intelligence de la foi. C'est pourquoi elle fait partie d'un livre publié chez Parole et Silence avec l'imprimatur de Paris, parce que pour chasser les démons, on le fait au nom de Jésus et en Église. Un imprimatur, ça veut dire en Église, avec une autorisation de l'Église catholique. Commençons par une prière à l'Esprit Saint, l'Esprit Créateur. Prière ancienne. « Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce et d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint, Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Cette prière nous prépare, mais cette prière est aussi nécessaire à la fin de la prière de libération. Parce que quand on a vidé la maison, il faut la remplir par l'Esprit Saint, sinon il y a sept démons pires qui vont remplir la maison. Alors, prière de libération. Il y a d'abord une préparation qu'il vous faut faire chacun avant. Donc, il ne suffit pas d'écouter cette vidéo. Il faut se laisser attirer par l'amour, la sagesse, la lumière, la joie divine. Prendre les dispositions pratiques, correspondantes, vers une retraite. Lire la Bible. Aller dans une église. Pour affaiblir les démons, augmenter la vie de prière, la messe, le rosaire, le chapelet. Le rosaire, c'est trois chapelets, ou quatre. Le chapelet, c'est cinq dizaines. L'adoration eucharistique. Le chemin de croix. Le jeûne. On peut faire un jeûne complet, mais pas trop longtemps. Sinon, on peut faire un jeûne avec du pain et de l'eau. Pendant un repas, deux repas. Un jour, deux jours. On peut faire des lectures bibliques. On peut lire la vie des saints. On peut faire une procession, un pèlerinage. C'est très important. C'est très important. La prière de libération nécessite une préparation. Et puis aussi, comme on sait que tout ce qu'on fait, c'est petits, c'est pauvres. Eh bien, nous offrons toutes les prières de l'église. Dans la communion des saints. Les prières passées, les prières actuelles. Les prières des anges dans les cieux. Les prières des saints du ciel. Nous les offrons. Maintenant. Ensuite, nous nous mettons en présence de Dieu. Et nous dialoguons avec le Seigneur. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Au Père, tu es mon Créateur et tu m'aimes. Pour me sauver, ton Fils Jésus s'est fait homme. Je l'adore. Je veux l'écouter et recevoir l'Esprit Saint. Les anges mauvais ont refusé que ton divin Fils se fasse homme pour que nous participions à la vie divine. Et aujourd'hui, ces anges mauvais me travaillent et tentent de me faire oublier ton amour et ta vérité. Ils tentent d'obscurcir mon intelligence. Ils tentent d'affaiblir ma volonté. Ils tentent de tromper mon imaginaire. J'invoque Saint-Michel-Archange et tous ses anges pour qu'ils adorent et louent Dieu avec moi en disant « Qui est comme Dieu ? » Comme Saint Jean au pied de la croix, je reçois de toi et je prends chez moi, en moi, Marie, ma mère, ta Sainte Mère Marie toute immaculée, que Satan n'a jamais pu atteindre. Je reçois Marie. J'invoque aussi Saint-Joseph, homme juste, qui protégea l'enfant Jésus du massacre voulu par Hérode. Il est le patron de l'Église et la terreur des démons. J'invoque maintenant ton Saint-Nom, Jésus. Et comme les Hébreux, au moment de sortir de l'esclavage d'Égypte, se sont placés sous la protection du sang de l'agneau, « Véritable sceau pour éloigner l'ange exterminateur. Je me place aujourd'hui sous la protection de ton précieux sang, Seigneur Jésus, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » Vous faites le signe de croix. Maintenant, vous nommez vos problèmes. Vous essayez de distinguer les problèmes les uns des autres. Essayez de voir votre part de responsabilité. Vos péchés, les portes ouvertes au mal, les cinq sens, les yeux, les oreilles, la bouche, l'odorat, le toucher, les idéologies, les illusions, les mauvaises fréquentations. La triple concupiscence, désir sexuel, désir de pouvoir, désir d'argent, les pratiques magiques, les pratiques de divination. Prière de protection. Au nom de Jésus, j'interdis toute représailles que les démons aillent dans les lieux déserts. Libération des facultés de l'âme sur la mémoire. Au nom de Jésus, je coupe les influences démoniaques sur ma mémoire, je coupe tout souvenir obsédant et tout ce qui paralyse ma mémoire du bien, et tout ce qui me fait oublier mes péchés pour que je n'en demande pas pardon. Je souffle au pied de la croix, comme ceci. Sur l'imaginaire, au nom de Jésus, je coupe les influences démoniaques sur mon imaginaire. Je coupe tout ce qui donne une mauvaise orientation, une orientation idolatrique, à l'amour, le désir, la joie, l'espoir, l'audace. Je coupe tout ce qui exagère et dramatise la haine, l'aversion, la tristesse, le désespoir, la peur, me conduisant à la colère destructrice ou aux pensées suicidaires. Exsufflation, je souffle au pied de la croix. Sur l'intelligence, au nom de Jésus, je coupe les influences démoniaques sur mon intelligence. Je coupe tout ce qui est une illusion, tout raisonnement sophistiqué pour soutenir mes intérêts égoïstes, tout raisonnement trompeur pour me détourner de la divine volonté. Exsufflation, je souffle au pied de la croix. Sur la volonté. Au nom de Jésus, je coupe les influences démoniaques sur ma volonté. Je coupe tout esprit de mollesse et de paresse. tout amour désordonné, tout esprit d'impureté, tout esprit de cupidité, tout esprit d'orgueil. Exsufflation, je souffle au pied de la croix. prière de protection. Au nom de Jésus, je ferme les portes de mon âme aux influences démoniaques. Je m'engage désormais à ne pas volontairement voir, écouter, sentir, toucher, absorber ce qui me conduit au mal. Je m'engage aussi à rompre avec les utopies insensées, avec les rapports sociaux désordonnés. prière pour les ennemis. Notre Père, qui es aux cieux, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, je te demande de te révéler à mes ennemis et de les conduire sur le juste chemin. Seigneur, je te fais confiance et je t'abandonne mes soucis. Toi seul est le sauveur et toi seul sais par quel moyen sauver les hommes. On peut faire un geste pour déposer, lâcher ses soucis. Seigneur, que ton précieux sang coule sur les blessions de mon cœur et le lave de toute rancœur. Faites lentement le signe de croix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que ton cœur divin rempli de compassion et de sainteté s'unisse à mon cœur blessé pour aimer aujourd'hui et demain. Avec toi, avec toi, je leur pardonne. Faites lentement le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Prière de guérison en présence des anges, en présence des saints du ciel, Sainte Marie, Saint Joseph, Sainte Anne, Saint Joachim, Saint Jean-Baptiste, les Saints Apôtres, mon Saint Patron. J'accueille les guérisons que Jésus veut me donner maintenant. guérison dans mon âme, dans mon psychisme, dans mon corps. Jésus agit avec sagesse et il achèvera son œuvre. J'entre maintenant en présence de mon Créateur et mon Sauveur. Mon Sauveur tout-puissant d'amour, Dieu d'amour, révélé en Jésus-Christ, Dieu trois fois Saint, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, Dieu. Ô Père, notre Père, riche en bonté, ô Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi, ô Esprit-Saint, vivificateur et sanctificateur, louange, honneur et gloire au plus haut des cieux. On peut terminer par un psaume que j'aime bien, un psaume 150 parce qu'il dit que toutes les créatures louent le Seigneur et donc ils chassent les démons parce que les démons ne veulent pas louer Dieu. Alléluia ! Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes que tout ce qui respire loue le Seigneur. Maintenant qu'on a fait la prière de libération, nous remplissons notre âme avec le Saint-Esprit et nous reprenons la prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu Tréhaut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront combien d'heures le puissant et pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'agendage sur ceux qui le craignent. Mais voyant la force de son bras, il disperse des superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les âmes, il comble de biens les affamés, renvoie les riches, les marines, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la prenaise faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.